bonjour mes enfants j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui nous allons apprendre à lire le son i i 2 l e i 2 l e font le son i b voilà le tableau de lecture b i bille une bille d i dit une brindille f i fille une fille g r i gris gris m i mi famille n i ni chenille t i t gentille on a vu aussi le son bravo le son i a le son i a donc voilà le son i a s'écrit i 2 l a g r i a grill a une grillade un grillage culant u i a qui a un coquillage un maquillage on a vu aussi le son bravo les enfants ion et on a dit que le son ion s'écrit très très bien i 2 l o n voilà le son ion i 2 l o n le tableau de lecture b i en bille en nous habillant g r i en grillant un grillant p i en pillant un papillon prenez vos manuels on va lire la phrase clé et suivez avec moi bon je lis toute la famille de dinah seront ensuite chez farid comme vous voyez le mot famille contient le son i dans la deuxième syllabe mi alors famille mi i en passe je découvre des mots avec le son i alors on a des images voilà alors la première image ça représente bravo une bille alors le mot bille contient une seule syllabe le son i s'écrit i 2 l la deuxième image qu'est ce que c'est très très bien une fille une fille alors fille une seule syllabe le son i s'écrit i 2 l la troisième image bravo les enfants c'est un grillant un grillant un grillant alors on a i i 2 l o n alors je vois i 2 l e j'entends i comme dans le mot qu'est-ce que c'est regardé l'image bravo les enfants chenille chenille la chenille se transforme en bravo en un papillon Très, très bien. Alors, maintenant, nous allons passer aux activités de lecture. On passe. Première activité, l'élément. Alors, suivez avec moi. Suivez. Gentil. Quelqu'un qui est gentil, c'est quelqu'un qui n'est pas méchant. Bravo. La vanille. Une fille. Une brindille. Savez-vous qu'est-ce qu'une brindille? Oui. La brindille, c'est la petite branche de l'arbre. Une brindille. Une quille. Je joue au quille. Je lance la balle. Et la quille s'attempe. Une famille. Une grille. Un grillon. On vient de voir. Un grillon, c'est un... Bravo les enfants, c'est un insecte. Le papillon. Le pavillon. Un grillage. La grillade. Un coquillage. La grillade, c'est la viande cuite. C'est la viande grillée, tout simplement. La grillade, c'est de la viande grillée. D'accord? On passe au deuxième exercice. Voilà. Coloris la bonne étiquette. Coloris la bonne étiquette. Comme vous voyez, c'est une image. Ça représente quoi, cette image? Est-ce qu'elle représente un grillage? Non. Est-ce qu'elle représente la vanille? Non. Est-ce qu'elle représente une famille? Ah, les enfants. Très, très bien. Alors, vous devez colorer la bonne étiquette. On passe à la deuxième image. Comme vous voyez, ça représente quoi? C'est un animal. C'est un gros animal. Oui. Alors, quel est son nom? Est-ce que la grille? Est-ce que c'est une grille? Ou bien un gorille? Ou bien c'est une grillade? Hein? Très, très bien les enfants. Bravo à leur coloris la bonne étiquette. On passe à la troisième. Activité. Voilà. Lis les phrases avec ma, ta, sa et mon, ton, son. La chemise rouge est à moi. Alors, on a là et on a à moi. Automatiquement, on va dire c'est ma. La chemise, c'est un mot féminin. C'est pour ça qu'on a dit c'est ma chemise. Deuxième phrase. Le pantalon bleu est à moi. Alors, on a le pantalon, c'est un mot masculin. Plus à moi. On va dire c'est mon pantalon bleu. Bravo les enfants. La robe jaune est à toi. Alors, on a la robe, c'est un mot féminin. Plus à toi. Alors, on va dire c'est ta robe jaune. Bravo les enfants. Bon, on passe à la quatrième phrase. Le pull noir est à toi. C'est ton pull noir. Pourquoi on a utilisé ton ? Très, très bien les enfants. On a le pull. Alors, c'est un mot masculin. Et on a à toi. Bravo les enfants. C'est la cravate de Karim. Donc, la cravate, ce n'est pas ta moi. Et ce n'est pas ta toi. Elle est ta Karim. C'est la cravate de Karim. Alors, on a là et on a deux Karim. Qu'est-ce qu'on va dire ? C'est sa cravate. Bravo les enfants. C'est le manteau de Farid. On a le manteau. C'est un mot masculin. On a deux Farid. Qu'est-ce qu'on va dire ? C'est son manteau. Bravo les enfants. Alors, après avoir lu cet exercice, l'exercice 3, donnez-moi des exemples. Oui. Bravo. Très, très bien. C'est la règle de Sarah. Bravo. Qu'est-ce qu'on va dire ? Très, très bien. C'est sa règle. Bravo mon petit. Oui. Toi. Toi m'habille. Très, très bien. La... La... La robe blanche est à Myriam. Qu'est-ce qu'on va dire ? C'est sa robe blanche. Blanche. Très, très bien. Oui. Un autre exemple. Le silo noir est à toi. Bravo. Qu'est-ce que tu vas dire mon petit ? Très, très bien. C'est ton silo noir. Très, très bien. Oui. Oui ma bé. Très, très bien. Très, très bien. La trousse rouge est à moi. Très, très bien. Qu'est-ce que tu vas dire ma petite ? Bravo. C'est ma trousse rouge. Très, très bien. Bravo les enfants. Alors, merci pour votre attention. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501